chapitre 104 à bétanie le crépuscule rougit le ciel quand jésus arrive à bétanie en âge couvert de poussière les siens le suivent et jésus et les apôtres sont les seuls qui bravent la fournaise de la route à laquelle donnent peu d'ombre les arbres qui continuent du mont des oliviers jusqu'aux pentes de bétanie l'été fait rage mais plus encore fait rage la haine les champs sont dépouillés et brûlés fournaise qui exhalent des souffles de feu mais les âmes des ennemis de jésus sont encore plus dépouillés je ne dis pas d'amour mais d'honnêteté de sens moral même humain brûlés par la haine et il n'y a pour jésus qu'une maison qu'un refuge bétanie là c'est l'amour le soulagement la protection la fidélité le pèlerin persécuté s'y dirige avec son habit blanc son visage affligé le pas fatigué de quelqu'un qui ne peut s'arrêter parce que ses ennemis l'aiguillonne par derrière le regard résigné de quelqu'un qui déjà contemple la mort que chaque heure chaque pas rapproche et que déjà il accepte pour obéir à Dieu la maison au milieu de son vaste jardin est toute fermée et muette dans l'attente des heures plus fraîches le jardin est vide et muet et le soleil y règne seul en maître Thomas fait un appel de sa voix de baryton un rideau se déplace un visage risque un regard puis un cri le maître et les serviteurs accourent dehors suivi des maîtresses étonnées qui n'attendaient certainement pas jésus à cette heure de feu rabouni mon seigneur Marthe et Marie saluent de loin déjà courbées prêtes à se prosterner ce qu'elles font dès l'ouverture du portail Jésus n'est plus séparé d'elles Marthe Marie la paix à vous et à votre maison la paix à toi maître et seigneur mais comment donc à cette heure demandent les sœurs en congédiant les serviteurs pour que Jésus puisse parler librement pour me reposer le corps et l'esprit là où il n'y a pas de haine dit tristement Jésus en tendant les mains comme pour dire me voulez-vous et il s'efforce de sourire mais c'est un bien triste sourire que dément le regard des yeux douloureux ils t'ont fait du mal demande Marie en s'enflamant que t'es-t-il arrivé ? demande Marthe et maternelle elle ajoute viens je te donnerai de quoi te restaurer depuis quand marches-tu pour être si fatigué depuis l'aube et je peux dire continuellement car le cours arrêt dans la maison d'Elkias le Saint-Nédriste a été pire qu'un long chemin ils t'ont tourmenté ? oui et d'abord au temple mais pourquoi es-tu allé chez ce serpent ? demande Marie parce que le fait de ne pas y aller aurait servi à justifier sa haine qui m'aurait accusé de mépriser les membres du Saint-Nédrin mais désormais que j'y aille ou n'y aille pas la mesure de la haine pharisaïque est comble et il n'y aura plus de trêve nous en sommes là reste avec nous maître ici ils ne te feront pas de mal je manquerai à ma mission beaucoup d'âmes attendent leur sauveur je dois aller mais ils t'empêcheront d'aller non ils me persécuteront en me faisant marcher pour étudier chacun de mes pas en me faisant parler pour scruter chaque parole en me surveillant comme les limiers suivent leur proie pour avoir quelque chose qui puisse paraître une faute et tout servira Marthe toujours si réservée éprouve tant de pitié qu'elle lève la main comme pour une caresse sur la joue amégrie mais elle s'arrête en rougissant et elle dit pardon tu m'as fait la même peine que me fait notre Lazare pardonne-moi Seigneur de t'avoir aimé comme un frère souffrant je suis le frère souffrant aimez-moi d'un pur amour de sœur mais Lazare que fait-il il languit Seigneur répond Marie et elle donne libre cours aux larmes qui déjà lui piquent les yeux avec cet aveu qui se joint à la peine de voir son maître ainsi affligé Ne pleure pas Marie ni pour lui ni pour moi nous faisons la divine volonté on doit pleurer sur ceux qui ne savent pas faire cette volonté Marie se penche pour prendre la main de Jésus et elle baise l'extrémité des doigts Pendant ce temps ils sont arrivés à la maison et ils entrent en allant tout de suite trouver Lazare pendant que les apôtres se reposent en se rafraîchissant avec ce que leur apportent les serviteurs Jésus se penche sur Lazare qui est émacié de plus en plus émacié et il l'embrasse en souriant pour soulager la tristesse de son ami Maître comme tu m'aimes tu n'as même pas attendu le soir pour venir à moi par cette chaleur mon ami moi je jouis de toi et toi de moi le reste n'est rien c'est vrai ce n'est rien même la souffrance n'est rien pour moi maintenant je sais pourquoi je souffre et ce que je puis avec ma souffrance et Lazare sourit d'un sourire intime spirituel c'est ainsi maître on dirait presque que notre Lazare voit avec plaisir la maladie et et un sanglot brise la voix de Marthe qui se tait mais oui dis-le simplement et la mort maître dis-leur qu'elles doivent m'aider comme font les lévites auprès des prêtres à quoi mon ami à consommer le sacrifice et pourtant la mort te faisait trembler il y a peu de temps tu ne nous aimes donc plus tu n'aimes plus le maître tu ne veux pas le servir lui demande Marie avec plus de force mais toute pâle de chagrin et elle caresse la main jaunâtre de son frère et c'est toi qui le demandes justement toi amardante et généreuse ne suis-je pas ton frère n'ai-je pas le même sang que toi et les mêmes amours que tu as Jésus les âmes et vous sœurs aimées mais depuis Pâques mon âme a accueilli une grande parole et j'aime la mort Seigneur je te l'offre pour tes intentions même 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 tu ne me demandes donc plus la guérison non Rabouni je te demande ta bénédiction pour savoir souffrir et mourir et si ce n'est pas trop demander et racheter c'est toi qui l'as dit je l'ai dit et je te bénis pour te donner toute force et il lui impose les mains et puis l'embrasse nous resterons ensemble et tu m'instruiras pas maintenant Lazare je ne reste pas je suis venu pour quelques heures je partirai à la nuit mais pourquoi demandent les trois déçus parce que je ne puis rester je reviendrai en automne et alors je resterai longtemps et j'agirai beaucoup ici et dans les alentours un silence triste puis Marthe le prie alors au moins repose-toi prends des forces rien ne me réconforte plus que votre amour faites reposer mes apôtres et laissez-moi rester ici avec vous ainsi en paix Marthe sort en pleurant pour revenir avec des tasses de lait froid et des fruits nouveaux les apôtres ont déjà mangé et fatigués ils dorment mon maître ne veux-tu vraiment pas te reposer n'insiste pas Marthe l'aube ne sera pas encore arrivé qu'ils me chercheront ici au Gethsémanie chez Jeanne dans toute maison hospitalière mais à l'aube je serai déjà loin où vas-tu maître demande Lazare vers Jéricho mais pas par le chemin ordinaire je fais un détour vers Tecua et puis je reviens vers Jéricho route pénible en cette saison murmure Marthe c'est justement pour cela qu'elle est solitaire nous voyagerons de nuit les nuits sont claires même avant le lever de la lune et l'aube vient sitôt et ensuite demande Marie et puis au-delà du Jourdain et à la hauteur de la Samarie du Nord je passerai le fleuve pour venir de ce côté va Nazareth vite tu es fatigué dit Lazare auparavant je dois aller au rivage de la mer puis j'irai en Galilée mais ils me persécuteront même là tu auras toujours ta mère pour te réconforter dit Marthe oui pauvre maman maître Magdala est à toi tu le sais lui rappelle Marie je le sais Marie je connais tout le bien et tout le mal ainsi séparé pour si longtemps me retrouveras-tu vivant maître n'en doute pas ne pleurez pas il faut s'habituer même aux séparations elles sont utiles pour éprouver la force des affections on comprend mieux les cœurs en les regardant d'un regard spirituel de loin quand n'étant plus séduit par le plaisir humain de la présence de l'aimé on peut méditer sur son esprit et sur son amour on comprend davantage le moi de celui qui est loin moi je suis certain qu'en pensant à votre maître vous le comprendrez mieux quand vous verrez et contemplerez en paix mes actions et mes affections oh maître mais nous nous n'avons pas de doute sur toi ni moi sur vous je le sais mais vous me connaîtrez davantage et je ne vous dis pas de m'aimer car je connais votre cœur je dis seulement priez pour moi les trois pleurent Jésus est si triste comment ne pas pleurer que voulez-vous Dieu avait envoyé l'amour parmi les hommes mais les hommes y ont substitué la haine et la haine divise non seulement les ennemis entre eux mais elle s'insinue pour séparer les amis un long silence puis Lazare dit maître quitte la Palestine pour quelque temps non ma place est ici pour vivre évangéliser mourir mais pourtant tu as pourvu à la sécurité de Jean et de la Grec va avec eux non eux il fallait les sauver moi je dois sauver et c'est la différence qui explique tout l'autel est ici et c'est ici qu'est la chair je ne puis aller ailleurs et du reste croyez-vous que cela changerait ce qui est décidé non ni sur terre ni au ciel cela obscurcirait seulement la pureté spirituelle de la figure messianique je serai le lâche qui se sauve en fuyant je dois donner l'exemple à ceux de maintenant et à ceux qui viendront que dans les choses de Dieu dans les choses saintes il ne faut pas être lâche tu as raison maître soupire Lazare et Marthe écartant le rideau dit tu as raison le soir s'avance il n'y a plus de soleil Marie se met à pleurer avec angoisse comme si cette parole avait eu le pouvoir de dissoudre sa force morale qui réduisait ses pleurs à des larmes silencieuses ce sont des pleurs plus déchirées que ceux dans la maison du pharisien quand elle implorait par ses larmes le pardon du sauveur pourquoi pleures-tu ainsi demande Marthe parce que tu as dit la vérité ma soeur il n'y a plus de soleil le maître s'en va il n'y a plus de soleil pour moi pour nous soyez bon je vous bénis et que ma bénédiction reste sur vous et maintenant laissez-moi avec Lazare qui est fatigué et a besoin de silence je me reposerai en veillant mon ami occupez-vous des apôtres et veillez à ce qu'il soit prêt pour l'heure des ombres les deux sœurs se retirent et Jésus reste silencieux recueilli en lui-même assis près de l'ami languissant qui satisfait de cette présence s'endort avec un léger sourire sur le visage Sous-titrage Sous-titrage